La maire d'Omar Omsen Je voulais vous faire savoir qu'on a quitté l'Europe pour venir faire l'Ajjraf Avec toute ma famille, dont mon fils est né Omar Omsen J'ai d'autres enfants aussi, qu'on est venu tous ensemble, alhamdoulilah Et là il l'a fait, il y a un de mes fils qui est tombé martyr J'ai mon neveu aussi qui est tombé martyr On peut dire alhamdoulilah, j'ai ma belle-fille aussi qui est tombée aussi On peut dire alhamdoulilah Je peux dire, on a tout abandonné déjà On a tout laissé derrière nous pour venir faire l'Ajjraf Pour suivre la voix du prophète en tant que musulman Toujours je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala De me faire venir au chambre avec toute ma, je peux dire ma famille Toutes mes enfants, alhamdoulilah Mais il se fait que mon fils Omar Omsen Malheureusement, je ne vais pas dire qu'il a fait quoi que ce soit Il n'a rien fait, il n'a rien fait de mal Malheureusement, il y a de l'injustice qui est Ça fait un an que HTS, ils l'ont mis en prison Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont convoqué avec mon gendre Ils l'ont convoqué pour une convocation de rien du tout Donc ils sont allés se présenter sur cette convocation Et cette convocation, malheureusement, il se fait comme un guet-apin Dès qu'ils sont arrivés, de suite, ils les ont enchaînés Directe en prison Et là, je ne comprends plus rien Et nous, on l'attendait, on dit qu'il va rentrer, qu'il va rentrer, qu'il va rentrer Ils ne sont jamais rentrés Pourquoi ? Parce que c'est pour une réconciliation, paraît-il, avec le groupe des Tukistanais Et cette réconciliation, ce n'était pas la réconciliation Parce qu'ils ont voulu mon fils Ils ne savent pas comment faire pour le rattraper Donc ils l'ont convoqué, ils l'ont venu, ils l'ont fait un guet-apin Enchaîné et l'ont mis en prison Donc là, ça va faire un an qu'il est toujours en prison Et on ne sait pas la raison pour laquelle Et puis même chez les keffers, quand il y a ta famille qui est en prison, on te laisse au moins d'aller le visiter On lui laisse même au moins de se défendre Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge, il n'y a rien Comme on dit, la loi le plus fort est toujours la meilleure Pour eux, c'est des gens qui sont plus forts Donc pour lui dire, on t'a attrapé, on te voulait, on ne sait pas comment faire Pour t'avoir, donc on te met en prison Donc voilà, la loi le plus fort est toujours la meilleure Donc là, pour quelle raison le pays des musulmans, le pays des droits Qu'on n'a pas le droit, nous, en tant que musulmans, des Mourajourounes Qu'on n'a pas le droit de se défendre En tant que Mourajourounes Alors je me dis, où c'est qu'il y a la raison ? Où c'est qu'il se trouve les vrais Ansars, le temps du prophète Ali Salatoua Salam ? Normalement, les Ansars, ils ne doivent pas mettre les Mourajourounes en prison Normalement, normalement Qu'on a tout abandonné pour venir à la terre de Cham Pour quelle raison ? Un an, mon fils est en prison Un an Pour les un an, je ne sais pas, on ne l'a visité que deux fois Et pourtant, mon fils, il a besoin de ses enfants Il a besoin de sa mère Il a besoin de ses petits-enfants Mais non, on n'a pas le droit Même pour aller visiter une demi-heure Même pour une demi-heure, on te dit, allez, sortez, sortez, sortez Comme des mâles propres Pourquoi ? C'est des musulmans Normalement, la terre de musulmans, tu dois te comporter comme un vrai musulman Normalement Mais tu ne dois pas Pire que les kéfars, les kéfars, ils ne font jamais ça On t'enferme, on te dit, allez, on jette la clé Tu vas rester en prison Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Et après un an Maintenant, qui est-ce qui est en prison ? Mon petit-fils Bilal Lui, pour rien aussi Voilà Ils sont allés chercher un frère Eh bien, pour rien du tout Ils l'ont pris Parce qu'ils savent très bien que C'est le fils d'un mort homme sain Donc on va le prendre, on va le mettre en prison Ils l'ont mis en prison, ça fait deux mois Alors, pas de nouvelles Lui, ils ne l'ont pas mis à côté de son père Ils l'ont écarté de son père Son père, il n'a pas vu Les deux mois qu'il est resté en prison Son père, il n'a pas vu son fils Où est-ce qu'il y a la vérité ? Où est-ce qu'il y a la vérité ? Ça, c'est la loi islamique ? Ça, c'est la loi islamique, ça ? Franchement, chapeau Chapeau On est des morages On ne mérite pas ça On ne mérite pas de se faire enfermer en prison On ne mérite pas de se faire enfermer en prison C'est un truc de juste C'est injuste Ce n'est pas juste Laissez mon fils se défendre Au moins Qu'il se défend Pourquoi ? Convoquer, on te met en prison Oh, c'est quoi cette loi-là ? Non, il faut que les musulmans se réveillent On ne doit pas mettre les morages Je venez en prison Il pense un peu au prophète Comment il a vécu Avec les Ansars Ce n'est pas juste Ce n'est pas logique Ce n'est pas logique Donc là, il faut trouver une solution Moi, j'aimerais bien que vous sortiez mes enfants qui sont en prison Mon gendre Mon fils Et son fils Et mon petit-fils Mon petit-fils, il a besoin de sa femme et de ses enfants Moi, j'ai besoin de mon fils Donc Fils Sabine, il a ressorté mes enfants de prison Ya Rabbi, Ya Rabbi Sortez mes enfants de prison Je ne trouve plus le mot Je ne trouve pas le mot à dire Tellement que j'ai mal au cœur Ça me fait mal Ça fait trop mal Oh, je n'ai pas 20 ans J'ai 66 ans Donc réfléchissez Réfléchissez Si on prend votre famille On le met en prison Et vous n'avez même pas le droit d'aller les visiter On vous fait courir Comme un, je ne sais pas Comme un mal propre Tous les jours, tu demandes de visite On te dit demain Après demain Même mon fils, il y a des moments donné Une seule fois qu'on est allé le visiter Ou alors il nous a dit Ils ont venu Ils les ont dit Mais pourquoi on vous garde Normalement, demain vous sortez Et ça, ça fait trois fois qu'on leur dit ça Demain vous sortez Demain vous sortez Et bien le lendemain, rien Le lendemain, ils ne sont pas sortis Et là maintenant, ça fait combien ? Ça fait un an maintenant Ça fait un an Alors ça va durer pour combien de temps ? Ça va durer pour combien de temps ? Donc moi, ce que je demande, c'est quoi ? HTS De relâcher mon fils, mon petit-fils et mon gendre De les laisser sortir On a un autre frère aussi qui vient de rentrer Fils Abidila fait de les sortir C'est des pères de famille Ils ont leur famille Ils ont leur famille Moi, j'ai que mon fils Et mes petits-enfants Mes arrière-petits-enfants J'ai plus 20 ans Donc, fils Abidila Laisser sortir ma famille de prison J'ai 66 ans J'ai pas 20 ans J'ai pas 20 ans Voilà Ça fait trop mal La visite Chaque fois, on nous promet Vous allez visiter Chaque fois Là, on ne vaut plus de visite Moi, ce que je veux Avec la maladie qui circule de partout Pour l'amour de Dieu S'il vous plaît Fils Abidila Fait sortir mon fils Mon petit-fils Et Mon gendre Et l'autre frère Faites sortir les 4 frères Que vous avez pris Ils sont chez vous On ne vaut plus de visite On en a marre de visite On en a marre Parce que la visite Tu vas visiter T'as tes petits-enfants T'as tes arrière-petits-enfants Ils sont là Et même Tous les Quarts d'heure On tape à la porte Sortez, sortez Comme des malpropres C'est des musulmans ça C'est des musulmans Normalement Vous ne devez pas faire ça C'est une honte C'est une honte De la religion musulmane On a quitté Le pays des keffers Pour venir Suivre la loi d'Allah Sopr'anahu wa ta'ala Et si vous déviez La loi d'Allah Alors là On ne sait plus quoi faire On ne sait plus On ne sait plus quoi faire Parce qu'on est des musulmans On est tous des musulmans Sopr'anala Réfléchissez Et regardez votre famille Tous les jours Vous êtes avec votre famille Vous rigolez Vous faites Vous faites la fête Vous faites ce que vous voulez Mais nous On n'a même pas le temps Fais sortir mon fils Mon petit-fils Mon gendre Et le frère Abouakas Ce sont quatre Vous les avez fermés Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Fais sortir Les quatre frères La visite On en a marre de visite Les enfants Ils sont là Ils regardent leur père Et ça leur fait mal Parce que quand ils rentrent Les enfants Voilà Ils pleurent Parce que c'est pas juste On est en train de vivre Dans un pays Il y a de l'injustice Et ça C'est pas bien C'est pas bien C'est quelque chose de haram C'est haram C'est pas bien On est des mouradjoun Les mouradjoun Vous ne devez pas les fermer en prison Si ça vous fait plaisir De le faire Ben Allah Il va être chaud Parce que ce que vous faites Ça fait pas partie de la loi d'Allah Parce que là Je tire mon chapeau Pour les talibans Alhamdulillah Alhamdulillah Parce qu'eux Ils suivent la loi d'Allah Sopr'anala Mais bon Là plus de visite On ne veut plus de visite On ne veut plus de visite Et j'en ai marre J'en ai marre de parler J'en ai marre Parce que j'ai trop mal J'ai trop mal Je veux que vous sortiez Ma famille Que vous avez enfermée Injustement Je veux que vous le sortiez de prison Je veux que vous le sortiez de prison Maintenant il y en a marre Il y en a marre Et Pardonnez-moi Et Assalamualaikum Alhamdulillah Barakatou Je ne peux plus Continuer à parler Parce que J'ai trop mal Au coeur De De rester Pendant Je ne sais pas Comment Un an entier Que je n'ai pas vu Mon fils Mes petits-enfants Mon fils Mon gendre Mon petit-fils Et Le frère J'ai trop mal Au coeur Donc Je vous dis En tant que La personne Une personne qui est âgée Qui a 66 ans Quand vous réfléchissez Si vous avez vos parents Si vous avez vos parents Vous avez vos grands-pères Votre grand-mère Et tout Souvenez-vous Que vous C'est une femme Qui vous a mis au monde C'est une femme Qui vous a mis au monde Réfléchissez De ce que vous faites Ne soyez pas injustes En tant que musulmans C'est pas bon C'est quelque chose De haram Sortez les frères Mourajouroun Que vous avez enfermés En prison Injustement Allah Il voit tout Quand Allah vous entend Voilà Je fais des doigts Tous les jours Je fais des doigts Sans arrêt Sortez ma famille Que vous avez mis Et les gens Que vous avez enfermés Injustement Filsabili l'air Je vous le demande Filsabili l'air HTS Rendez ma famille Vous me rendez ma famille Filsabili l'air Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sous-titrage ST' 501